Musique Prends garde à l'éditeur et gardez qui pénètre ces lieux Je risquerai d'apprendre les secrets que je ne dois pas connaître Dans le secret des dieux épisode numéro 32 et seconde partie du dossier consacré au Grandcore en compagnie de mon invité Raph Lefaz, guitariste du groupe de Grandcore français dancéen Lockheitz Dans le premier volet, la première heure, Raph nous expliquait d'où venait cette musique et comment la décrire Alors on va aller un petit peu plus loin cette fois et vous allez apprendre quelle est la philosophie du Grandcore Quel a été son essai-mage dans le monde, où est-ce qu'on fait du Grandcore On va parler d'évolution du style aussi L'occasion de tailler le bout de gras sur l'excellent groupe suisse Nostromo Et puis j'ai profité de l'occasion d'avoir Raph sous la main pour qu'il nous parle un peu de Blockheitz également Alors avant de vous laisser écouter cet épisode tranquillement Je voudrais déjà faire un petit erratum sur quelque chose que je dis dans cet épisode Dans lequel je raconte une anecdote à propos de groupes de Grandcore et de communautés installées à Dubaï indonésiennes Mais il s'avère qu'en faisant la post-production de l'épisode Je me suis rendu compte et je me suis rappelé qu'ils ne sont pas du tout indonésiens, ils sont philippins Donc remplacez les indonésiens par les philippins et vous aurez la réalité de l'anecdote Sur ce, je vous souhaite une très bonne écoute, vous êtes dans Le Secret des Dieux Et comment tu définirais la musique de groupes comme Gronibar par exemple ? Alors, c'est compliqué Gronibar, t'as évidemment des... t'as plein d'éléments de Grandcore dedans Mais je pense qu'il y avait plus que ça dans leur musique Enfin, je veux dire, c'est des gens qui avaient un peu de bouteilles aussi Enfin, qui ont mis la bouteille, qui ont joué dans des groupes de... Qui ont joué dans des groupes de Graines Alors, je crois que c'était Warscar, j'ai peur de dire une bêtise Bon, il y aura toujours quelqu'un pour m'en corriger si je dis une bêtise Je pense que... Si tu veux, c'était tellement noyé... Bon, l'autodérision et dans le... Moi, j'ai jamais acheté un de leurs albums Je vais pas faire semblant Mais je pense qu'il y avait ce côté autodérision Qui fait que ça peut encore passer par moments Même si moi, ça me fait pas forcément rire Mais si tu me demandes mon avis Je te dirais pas que c'est du Grandcore en tout cas C'est une blague Et je pense qu'eux, ils l'ont fait comme une blague Et des fois, je me demande s'ils se sont pas retrouvés un peu dépassés Par le succès de cette blague en fait Parce qu'au départ, moi j'avais vu un de leurs premiers concerts Enfin, les mecs, ils arrivaient pas du tout en mode... On va vendre plein d'albums, tu vois Ils arrivaient là, ils faisaient leurs blagues Ils étaient contents en fait Je pense que c'est des mecs qui savent jouer en plus Donc c'était en place et tout Mais je pense pas qu'ils s'attendaient à ce que ça... Parce que ça a été presque un micro-phénomène à un moment C'est dans la scène, enfin, ils jouaient souvent C'est presque... Moi, j'ai presque envie de mettre ça Plutôt dans... Comme les précurseurs de... Comment ils s'appellent ? Alors, excuse-moi, j'ai un petit trou de mémoire Tu sais, ce groupe français qui fait des espèces de métal humoristique Ultra Vomite Ultra Vomite, voilà Oui, c'est vrai, c'est vrai, ouais Pour moi, on est presque plus dans ce type de groupe-là Que dans ce qu'ils ont pu faire dans leurs autres groupes par ailleurs Qui, pour le coup, t'es vraiment du grind Tu vois, mais assumé, quoi Pas... Oui, c'est-à-dire que l'humour Prend au final plus de place que le style de musique jouée Le style de musique jouée est un peu un prétexte pour l'humour, en fait Bah, moi, je pense que oui Je pense que oui, et tu vois, le fait qu'ils aient eu des textes en français Je pense que c'est aussi pour ça D'une certaine façon Alors là, je n'ai pas envie de parler à leur place Mais je pense que c'était pour que ce soit compréhensible pour tout le monde Et puis parce que, voilà Je pense que ça les faisait rire Moi, ça ne m'a pas spécialement fait rire Mais je pense que ça les faisait rire Et puis après tout, ils ont trouvé leur compte là-dedans Voilà Mais pour moi, ce n'est pas du grind Alors, Raph, on va passer à la suite C'est-à-dire le contenu, en fait, du grindcore On a parlé de la musique, on a parlé de l'histoire Mais le grindcore, ça représente quoi ? Quelles sont les idées véhiculées ? Quelle est la substantifique moelle de ce style de musique ? Ce qui va définir le grind, finalement On a parlé, on a essayé de définir tout à l'heure Avec le blast beat et tout ça Mais pour moi, ce qui va plus faire le grind Finalement C'est le contenu C'est le contenu, c'est les paroles Les thématiques, la vision du monde, entre guillemets Que le fait de savoir si ça blase ou pas On en avait parlé tout à l'heure On avait parlé des années Thatcher, etc Dès le début, c'est un style qui s'est voulu politique Alors, peut-être que parfois Il y a une espèce de course à l'échalote De la street credibility, entre guillemets Que tu peux avoir dans le hardcore aussi Mais en tout cas, c'est une musique, pour moi Qui est profondément politique C'est une musique qui va Qui va, en tout cas Essayer de se placer aussi radicalement Sur certains aspects politiques Ou métapolitiques Que plutôt que sur la musique Les deux peuvent aller ensemble Mais en tout cas, il y a cette volonté de radicalité là Cette radicalité politique Cette radicalité sociale Qui fait le grindcore Un des premiers thèmes qu'on peut aborder Parce que je pense qu'il est important Et parce que je pense qu'il a été structurant aussi Dès le début C'est en tout cas J'allais dire le féminisme Après, c'est parfois difficile d'être féministe à la place des femmes Tu vois, ça peut être problématique aussi Entre guillemets De parler à la place d'eux Il y a cette volonté, en tout cas De sortir de ce macho-rock De cette vision un peu On va utiliser des grands mots Mais on va dire phallo-centré Et cette volonté d'avoir un public large Mais pas dans le sens Vendre des disques Parce que je pense que ça a toujours été Un espèce de tabou De vendre des disques Entre guillemets De vendre beaucoup de disques Quand on est un groupe de grind Parce qu'il y a cette culture de l'underground Parce qu'il y a cette culture du petit groupe Etc Mais dès le début Dès les débuts de Naples Tu as des textes qui parlent De machisme De féminisme aussi D'une certaine façon Et ça c'est quelque chose Que tu retrouves Dans beaucoup Beaucoup de groupes de grind Tu as des positions Qui sont parfois très claires Alors Ce n'est pas toujours fait De façon subtile On ne va pas dire Que c'est de la haute analyse Que c'est de la sociologie Mais Ça garde ce côté urgent Immédiat Mais c'est visible En tout cas Alors je ne sais pas Si tu te souviens Du premier album De Brutale Trousse Oui Que j'aime beaucoup d'ailleurs Qui est très très bien Qui est très trash Dans le riche Mais qui est un album De grind quand même Et tu as ce morceau Qui s'appelle Anti-Homophobe Je ne sais pas si tu t'en souviens Oui Je pense qu'en termes de messages En termes de tri Dans les gens Qui vont écouter ce que tu fais Parce que je pense Qu'il y a cet aspect là aussi Et bien Tu ne peux pas faire mieux Je veux dire là Clairement C'est quasiment un message Envoyé à tout le monde En disant Voilà Si vous êtes homophobe Ce n'est pas la peine De venir nous voir On n'est pas comme ça Et donc c'est plutôt un message On va dire globalement De gauche Oui Je n'ai pas connaissance Sauf faire de ma part De groupe qui réclame De baisser les impôts Pour les entreprises Ou des choses comme ça Dans le style Non Moi non plus Moi non plus Alors parfois Ça peut être un peu plus Là justement Avec le porno grind Tu vas te retrouver Avec des choses un peu Justement problématiques Et c'est pour ça Que je te disais Que moi ça me posait problème En tant que mec Qui coûte du grind Etc Mais non Globalement Le message Il est effectivement De gauche Alors il est anticapitaliste Parfois C'est Parfois c'est de l'anticapitalisme Un peu Qui peut être un peu superficiel Après est-ce que tu as le temps De développer vraiment Dans un morceau De 45 secondes Une thèse d'économie Non Mais oui C'est des messages anticapitalistes C'est des messages inclusifs C'est C'est un peu L'antithèse De Je vais reprendre mon exemple Caricatural de tout à l'heure C'est un peu L'antithèse de Manowar Mais ça s'inscrit aussi Enfin si tu regardes bien Ça s'inscrit aussi Dans une époque Parce que si tu prends Un groupe comme Creator Par exemple Un groupe de Thrash On va prendre un groupe de Thrash Plus ou moins contemporain De début du grind Parce qu'ils ont commencé C'est quand les premiers Creator 84, 85 ? Ah oui Dans ces eaux là Oui C'est très tôt Et bien tu te retrouves Tu te retrouves Avec à peu près la même chose Tu prends un titre Comme People of the Light Par exemple Qui a un titre antifasciste Un groupe de grind Pourrait très bien le reprendre Comme Napalmdes A repris Nazi punks fuck off Ça veut dire Que c'est pas Ça fait pas du tout La chose Ou si tu prends Un groupe Alors c'est d'autant plus intéressant Que Daniel Kerr joue dedans Mais si tu prends Nuclear Assault Qui avait Qui avait un discours Très politique Sur Sur Les problèmes environnementaux Tu vas te retrouver Les mêmes thématiques Dans le grind Donc effectivement C'est pas une musique de droite C'est une musique Non seulement de gauche Mais presque de gauche radicale Tu vas avoir des groupes Qui vont se revendiquer Sans aucun problème Des idées anarchistes Ou communistes Bon ça c'est un groupe De punk hardcore Mais qui est tellement aimé Écouté par les femmes de grind Qu'on va pouvoir le prendre Mais Sin Raid Par exemple C'est un groupe Qui est clairement communiste Qui n'a pas de Alors communiste anti-autoritaire Soyons clair Mais qui est un groupe communiste Qui se revendique Qui se revendique Comme tel En tout cas Donc voilà C'est presque plus ça Pour moi Qui va faire le grind Que Que le culte du bless beat Donc voilà Pour moi en tout cas C'est ça Et c'est pour ça aussi Je pense que Tu peux Peut-être Alors peut-être Que c'est moins vrai maintenant Mais j'ai l'impression Qu'il y a quelques années Ça restait une des scènes Où on pouvait voir Le public le plus mixte aussi Tu pouvais avoir Peut-être plus de filles Qui venaient sans problème Dans des concerts de grind Si tu veux Parce que C'était un endroit Où on pouvait Peut-être un peu moins Croiser De 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 mecs Complètement relous Ou hors limite Parce que s'il y en avait Souvent Ils se faisaient recadrer Par les gens Qui étaient là Aussi Donc voilà En tout cas C'est ma vision C'est ma vision Du grind Qui est sans doute Qui est sans doute Très Encore une fois Très subjective Et peut-être déformée Parce que j'ai été Peut-être plus dans des concerts Où ça se passait comme ça Qu'autre chose Mais en tout cas Moi c'est celle que j'ai Alors il y a une étude Il y a une sociologue Qui a fait Une étude assez intéressante Sur la Seine Graine De Melbourne Qui Qui justement A essayé De voir Quels pouvaient être Les Les Rosemary Overell Voilà Le nom me revient Qui a Travaillé justement Sur cette Seine Graine De Melbourne Où tu pouvais avoir Un peu plus de groupes Genre Blood Duster Qui avaient des Qui avaient des En tout cas En apparence Des 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 discours Peut-être plus Masculinistes Entre guillemets Avec Une espèce de position De position de principe Anti-émo Entre guillemets Tu vois Anti-émo Dans le sens Tu vois Je parle pas De l'émo Super radio-friendly Plus la Seine Émo Émo Hardcore Émo Violence Oui Qui est assez Assez brutale Voilà Assez brutale Et Voilà Elle a travaillé Là-dessus Et effectivement Elle sait Elle arrive aussi Plus ou moins A la conclusion Que Derrière la façade Générale Qui peut être Généralement Misogine Il y avait quand même Une place Et une réponse Qui pouvait être faite Par les femmes Et que Et que En tout cas La prise en compte De ce type de message N'était pas forcément Au premier degré En tout cas Voilà Et c'est ça Moi que je trouve Intéressant Et c'est pour ça Tout à l'heure aussi Que je te disais Que je considérais D'une certaine façon Un peu Un peu Mais que Godflesh Pouvait être considéré Comme un groupe de grignes Parce que Il en partage Les valeurs Parce que Il en partage Aussi l'esthétique Et Parce qu'il en partage Le discours Tout simplement Et parce que Alors moi je te dis aussi ça Parce que Justin Brodick C'est aussi une des personnes A l'origine de la scène Grandcore Mais je pense clairement Qu'il y a une filiation Entre les deux Pour moi En tout cas Et c'est aussi Parce que cette scène A été forgée Pour moi Dans le Dans le Punk hardcore Dans le Punk head cross Donc Au delà de la musique Il y a quand même Un On va dire Une culture Grandcore Qui unit cette scène Au delà Des particularités De la musique Au delà Des particularités De la musique Oui je pense que Les gens sont attirés Par le grind Pour le message Et tu as cette façon D'aborder les choses Mais tu vois C'est aussi parce que C'est des gens Pour la plupart Qui ont soit été À un moment donné Soit qui sont toujours Dans l'éthique Du do it yourself Tu vois C'est aussi lié C'est pour ça Que le do it yourself Était aussi présent Et il est encore Je veux dire Je ne sais pas C'est une façon De voir le monde Par l'entraide Par Même si la forme Même si la forme Est radicale Par une certaine vision De ce qu'on peut appeler Alors le terme Est un peu Le terme peut être problématique Parce qu'on l'a mis À toutes les sauces Mais par l'idée De tolérance En tout cas Voilà Ça c'est vraiment Les choses Qui font le grindcore Alors Quand tu m'as fourni Ton plan En préparation De ce dossier Tu as une partie Que tu as intitulée Tension interne Entre violence et dieu Alors Je n'ai personnellement Aucune idée De ce que ça peut vouloir dire Alors je te laisse Développer là dessus Il y a une chose Qui est assez intéressante Aussi Enfin Qui moi en tout cas M'a fait m'interroger Pas mal C'est Et c'est en lien Avec ce qu'on disait avant Sur l'inclusion C'est cette Tu as quand même Tu as quand même D'une certaine façon Une espèce de culte De la brutalité Ou en tout cas Si c'est pas de la brutalité De la violence C'est à dire que souvent Alors j'ai pas fait d'études J'ai pas fait d'études J'ai pas fait de méta-analyse Sur ce que disent mes amis Sur les réseaux sociaux Ou en vrai Mais relativement souvent Quand on parle D'albums de graines Qui sortent Tu as des termes Un peu Qui reviennent Comme ça Qui sont Ça poutre Ça envoie le steak Quelle violence Etc Donc tu as un peu Cette tension interne Justement Entre les idées De tolérance Et puis Les volontés d'inclusion Et Cet aspect De Il faut que ça poutre Il faut que ça envoie Et puis un concert C'est bien Quand ça se lame Dans tous les sens Etc Et moi Je trouve ça intéressant Que Dans la plupart des concerts Que j'ai pu voir En tout cas Dans les trucs Les plus underground Peut-être pas dans les Dans les concerts Un peu plus gros Parce que finalement T'as plus de personnes Qui viennent aussi D'autres Une autre culture Qu'est-ce que du crime Tu as cette façon D'essayer d'évacuer Le problème de la violence Justement En En essayant De changer un peu Les codes Comment dire Les codes de comportement Dans un concert C'est-à-dire que Et c'est intéressant Parce que c'est ce que J'ai connu Dans les années Au début des années 90 Quand j'écoutais D'autres choses Que du crime Tu as cette Cette volonté Justement De ne pas Transformer De ne pas Transformer Le pit Entre guillemets En boucherie Tu vois Et en fait C'est une réflexion Je me suis faite Je pense que Tu t'es déjà retrouvé Devant Un groupe De hardcore Entre guillemets Un peu moderne Ou un peu H8000 Tu vois Tough guy Entre guillemets Où tu te retrouves Avec ce pit Qui ressemble A un cours de karaté Je ne sais pas Si ça t'est déjà arrivé Moi non Non Je ne vais pas A ce genre De concert Non mais En festival Ça peut arriver C'est pour ça Que je te posais la question Et où en fait Tu as cette culture De la danse ultra violente En fait Qui est assez excluant Et ce que moi Je trouve plutôt positif Dans le grain corps C'est que Les gens font attention A ne pas faire ça Enfin en tout cas Ça a existé Pendant longtemps Évidemment Ça fait plus d'un Ça fait un an Que je suis allé voir Un concert Forcément Comme nous tous Mais tu as quand même Cette volonté De ne pas De ne pas laisser Quatre personnes Monopoliser L'avant scène Et tu vois C'est cette tension Entre Moi je trouve ça Super intéressant Que Ce qui reste Une micro scène Le grain Si c'est pas Un genre de niche Je sais pas ce que c'est Mais tu as Cette micro scène Qui a réussi Finalement A trouver Un point d'équilibre Entre Une musique ultra violente Et une façon De ne pas De ne pas Répandre l'idée Que Ça allait Avec un comportement Violent En tout cas Et je pense Que ça aussi Ça fait le grain Parce que Le grain C'est une musique Que tu peux écouter Chez toi Si nous on sort Des albums C'est bien Pour que les gens Les écoutent Mais pour moi Ça reste avant tout Une musique de scène Avant tout Une musique Que tu vas voir En concert Que tu vis En concert Et tu vois Cette tension Justement Entre Cette violence Musicale Et ce comportement Qui fait que Finalement Tout le monde Arrive à trouver Sa place Moi je trouve Que c'est une des réussites Du grain Et c'est aussi ça Qui fait la différence Entre Et bien Entre le brutal Desmétal Parfois Et C'est aussi pour ça Que Que je peux paraître Aussi radical Sur le pornograin En étant Tout à fait Tout à fait Intraitable Sur le fait Que je Pour moi J'exclus Complètement Du champ Du grain Core Ce sous-genre Voilà Alors Le grain Core Depuis ses débuts Il s'est largement Internationalisé On a parlé De son émergence Au Royaume-Uni Et éventuellement En Belgique Et aux Etats-Unis Mais Cuit Alors De son Essai-mage De son Son arrivée Son développement Dans d'autres pays Et encore une fois C'est rigolo Pour un style Qui est autant Un style de niche Mais Mais tu en trouves Quand même A peu près partout Finalement Alors Tous les groupes Sont pas forcément Tous les autres Interessants Entre l'autre Évidemment Mais tu as quand même Quelques places fortes Entre guillemets Et puis Sans tomber Dans l'exotisme Tu as des endroits Où tu te retrouves Avec des groupes Hyper intéressants Alors que Alors que D'une certaine façon C'est pas forcément Des endroits Qui ont produit Beaucoup Beaucoup de groupes De métal Au sens large Alors J'ai envie de te parler De la France En premier Parce que c'est Parce que c'est Une scène que je connais mieux Parce que j'ai déjà joué Avec pas mal de groupes Mais Sans chauvinisme aucun En plus Moi je trouve Que ça reste Une des scènes Peut-être Les plus intéressantes Aujourd'hui En tout cas Avec des groupes Qui sont extrêmement Intéressants Et qui ont sorti Des albums Super Pour moi Presque Des nouveaux Classiques Tu as Par exemple Alors si on devait Faire un petit tour D'horizon Toi qui viens De Franche-Comté Justement Un groupe Double d'ensemble Qui s'appelle Horse Nation Qui est peut-être En ce moment Le groupe de grind Qui m'intéresse Le plus En France Qui va nous Servir Un peu Grind Un peu Teinté de death Mais vraiment Vraiment extrême Dans la forme Très vite Avec des textes Très intelligents En plus T'as Warfuck Aussi À Lyon Qui propose Un grind Un peu Dans la lignée De Nazum Nazum Qui reste Peut-être Un des groupes Les plus connus Finalement Du style Maintenant Qui est vraiment Super bien T'as aussi Chien Qui est entre Nancy et Bordeaux T'as entre Nancy La Meuse Et Bordeaux Qui lui Bah justement Tu vois tout à l'heure On parlait De limites Un peu fou Entre le Power Violence Et le grind Bah là On est en point de banc C'est Voilà Donc là Qui vient de sortir Un EP Qui est vraiment 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 Monumental Pour moi Très court Très Très jusqu'au Boutiste Hyper catchy Après t'as plein de groupes De power vans Super intéressants Comme Riposte Je sais pas s'ils jouent encore Par contre J'ai pas l'impression Qu'ils sont encore très actifs Mais qu'ils m'avaient laissé Un très très bon souvenir En tout cas Plus généralement Bah en Europe Tu as des Bah tu avais Nazum Nazum c'est quand même C'est un groupe Qui a changé Pas mal de choses Finalement Je pense qu'il y a Toute une génération De groupes Qui Bah qui s'est Qui s'est mis Au grind Avec Nazum Je repense A un autre groupe français Qui est vachement bien Qui griste Je pense que Moi j'ai l'impression Que ça Ça les a bien traumatisés Alors ils font pas du tout Du copier coller Mais il y a une espèce De grammaire Un peu commune Comme ça Alors Nazum C'est des Suédois Nazum c'est des Suédois Il me semble Et il me semble Que le fenteur Est décédé Dans le tsunami En Thaïlande 2003 ou 2004 C'est ça C'est exactement ça Ouais 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 C'est Donc voilà C'est Malheureusement Le groupe a arrêté Suite à ça Et ça reste Un des groupes Les plus influents Je veux dire C'est eux Ils ont commencé A avoir une production Quand même Extrême Mais claire D'une certaine façon Qui ont apporté Une autre façon De faire des riffs Qui ont Je pense que C'est un groupe Qui a Enfin moi Même si j'écoutais Du grind d'avant Ça m'a un peu traumatisé Quand c'est sorti Je me suis dit Qu'est-ce que c'est Que ce groupe Et Je pense vraiment Qu'il y a toute une génération Qui a quasiment Commencé le grind Avec Nazum Comme la génération A pu commencer le grind Avec Nathan Less Alors Nazum C'est début des années 90 La formation Il me semble Ouais c'est ça Début 90 Alors après Tu as Tu as Tu as les premiers EP Qui sont très Plus confidentiels Puis après Tu as eu toute la vague Inel Exel Human 2.0 Et puis Shift Un peu la trilogie D'albums Vraiment Puis ils ont sorti Le vote Enfin une quadrilogie D'albums Vraiment C'est extrême Enfin Nazum Tu peux te retrouver Avec des passages Extrêmement lents Mais globalement C'est quand même Le genre d'albums Qui s'arrête jamais Après Aux USA Il y a quand même Beaucoup de groupes Qui sont assez énormes Un groupe encore une fois Tu vois qui a commencé Dans un style quasi grind Et qui a fini punk hardcore Mais qui est aussi Je pense un des groupes Qui va être écouté Par quasiment tous les gens Qui jouent du grindcore Même si ça n'est plus vraiment C'est Drop Dead Drop Dead Qui a une esthétique Extrêmement noire Pochette noire et blanche Ou noir argenté Texte hyper politisé aussi Et puis Hyper noir Je pense que c'est un groupe Aussi fondamental Pour les punks Que pour les grind C'est un groupe Qui vient d'ailleurs De ressortir un album Cette année Qui est monumental Alors après C'est un peu difficile De faire un tour Un petit tour d'horizon Parce que forcément T'en oublies plein Et puis tu tombes On tombe un peu Dans le même dropping Donc c'est un peu dommage Mais après Je devrais te citer aussi Magruder Grind Discordance Axis Et Intect Warfare Qui sont des groupes Qui parlent à plein de gens Mais en gros Les pays dans lesquels Le grindcore C'est le plus développé Est-ce que tu peux En citer quelques-uns Ouais Les Etats-Unis Clairement La France Parce que ça compte La Suède La Suède Qui a été une place forte Au Canada T'as eu pas mal De groupes de grind Assez influents aussi Dans les nouveaux T'as Shadel Fuck the facts Et puis t'as eu un groupe Qui a eu beaucoup d'influence C'était Mestri En Espagne aussi T'as eu une scène grind Qui était Alors pas forcément énorme Mais qui était Très très active Avec Avec Looking for an answer Par exemple Qui a beaucoup tourné Et puis t'as l'Asie du Sud Sud-Est C'est intéressant Alors je te dis L'Asie du Sud-Est Au sens large Parce que c'est Il faudrait aller Un peu plus dans le détail A la limite Moi j'ai Là je me suis un peu Renseigné auprès D'un ami à moi Qui s'appelle Cyril Qui est beaucoup plus spécialiste Que moi De cette scène là Je pourrais te faire Une émission dessus T'as pas mal de groupes Qui sont vraiment Vraiment extrêmes Bien noise Et puis t'as Proletar Noxa Par exemple En Indonésie RDM Tous les offres de trade Au Philippines Et puis surtout T'as Wormroth A Singapour Wormroth C'est un groupe Qui a quand même Réfié à signer Chez Relapse Tu vois Donc Une bonne distribution Et puis c'est un groupe Qui C'est bizarre Mais ça fait partie De ces groupes Que tout le monde aime Tu vois Tout le monde aime bien Wormroth C'est vraiment du grind Et Du grind extrême Et puis bien foutu Et En Asie du Sud-Est Je pense que t'as C'est assez intéressant Parce qu'on peut voir ça Pour le grind Alors toi t'as l'air D'écouter beaucoup plus De black metal que moi Je sais pas Sans doute C'est possible Possible je pense Mais t'as un peu Ce phénomène là T'as eu un peu ce phénomène là Ou peut-être qu'il existe encore Je sais pas Mais à une époque Il existait aussi Avec le black metal En Asie du Sud-Est Ouais T'avais quand même Pas mal de groupes Qui étaient un peu À la ligne Entre le Tu sais ce qu'on a appelé À une époque Le war metal Tu sais tous ces groupes Inspiraient par Blasphémy Bestial Warless Ouais Oui c'est pas faux Ouais C'est pas faux Il y a des groupes Originaires de Singapour Notamment Exactement Et donc c'est intéressant Voilà C'est pas forcément Les pays auxquels Tu penses le premier Parce que Je sais pas si c'est par déficit De groupe Ou si c'est par déficit De distribution Mais en tout cas Le fait est qu'avec le DIY Et les échanges de cassettes Et les échanges interdistro Finalement En tout cas pour le grain Ils sont plutôt disponibles Ces albums Si tu cherches un petit peu Et c'est Moi c'est une scène Que j'aime beaucoup C'est une scène Qui est assez extrême Dans sa façon de jouer Qui est Un peu Presque un peu noise Tu vois Alors on aurait pu parler Du noise core Tout à l'heure Cette forme de grain core Vraiment noisy Mais voilà Et puis Alors est-ce que Alors je pense Que j'ai oublié De te parler du Canada Mais le Canada Ça reste Tu as cité le Canada Tu peux développer Sur le Canada Ouais Je vais développer Un petit peu Sur le Canada Parce que tu as En tout cas Aux Etats-Unis Au Canada T'as toute une scène Qui se remet Alors tu vois Tout à l'heure On va un peu Boutiller la boucle On avait Je t'avais parlé De l'importance D'Agathocles En tant que groupe Et aujourd'hui Tu as Enfin depuis quelques années Tu as aux Etats-Unis Et puis surtout au Canada Parce que je pense A un groupe en particulier T'as toute une scène Qui s'inscrit directement Dans l'affiliation D'Agathocles Qui va essayer De faire du minscore C'est à dire Voix pitchée Un peu de tout cas tout cas Polka Mais pas beaucoup Beaucoup de passage punk Beaucoup de passage blasbite Qui fait du néo minscore Entre guillemets Si tu veux Et je pense C'est un groupe Qui est extrêmement populaire Et que moi Je trouve très bien fait Qui s'appelle Archagatus Alors pour la petite histoire Je pense qu'ils n'ont pas Choisi ce nom là Par hasard Parce que Donc Agathocles C'était un personnage Un tyran Que je ne te dise pas de bêtises C'était un tyran De la partie grecque De la Cécile Pendant l'Antiquité Et bien figure-toi Que le fils d'Agathocles S'appelait Archagatus Donc je pense que Dans le terme Pour s'inscrire Dans l'affiliation De la musique d'Agathocles Je pense qu'il ne pouvait pas Trouver Et donc tu as Ce groupe là Et puis tu as Agus aussi aux Etats-Unis Qui fait vraiment Ce style minscore Un peu caractéristique Tu vois Qui a des petits tics En tout cas Une petite grammaire Une grammaire musicale Un peu particulière Et qui aujourd'hui Est extrêmement populaire Enfin extrêmement populaire Qui en tout cas A trouvé A trouvé plein de gens Pour l'écouter Alors moi le premier Je ne vais pas Je ne vais pas dire le contraire Donc voilà Si je devais te citer Un peu les places fortes Bon bah évidemment l'Europe La France en particulier Je pense C'est peut-être déformé Mais en tout cas la France Comme en Black Metal Curieusement Ouais comme en Black Metal Mais c'est vrai qu'en Black Metal En fait aussi On a quelques Et je pense Je pense que c'est Ouais on pourrait vraiment C'est vrai que le parallèle Il est intéressant Parce que Il ne se concentre pas Sur une scène pléthorique Mais il se concentre Sur quelques groupes Qui vont Qui vont avoir Un petit rôle un peu moteur Comme ça Parce que finalement Parce que finalement Pour le Black Metal En France Je pense que tu as eu Quelques groupes Hyper influents Comme Boothouse North Ou Defpel Omega Je pense aux deux Oui bien sûr Et Mais qui Qui ont eu Des ramifications Enfin en tout cas Un succès d'estime Assez important Et puis là Je pense que Ors Nation Chien Et Warfuck C'est un peu la même chose Alors petite question Puisque moi Je ne connais pas bien Tous ces groupes là Est-ce que Ces groupes de Grand Corps français Que tu considères Comme intéressants Est-ce qu'ils ont La même particularité Qu'ont les groupes français Dans d'autres styles C'est-à-dire Qu'ils sont tous différents Les uns des autres Qu'ils ont chacun Tu vois Parce que Pour moi Je définis la scène française Pas du tout De la même manière Que la scène Je ne sais pas Suédoise etc Où tu sens une unité En fait Tu vois de style Tu peux dire Ça c'est un groupe suédois Ça c'est un groupe finlandais Quand tu l'écoutes Parce qu'il y a Des spécificités Mais par contre En France C'est très Compliqué De dire Ce groupe est français Est-ce que C'est la même chose En Grand Corps Et bien C'est la même chose Effectivement Entre Entre Wars Nation Qui est Peut-être le plus Alors Eux utilisent Le terme Dodos Un peu Comme dans les années 90 Avec les Hardos Qui sont les plus dodos De tous Qui sont les plus influencés Par le Metal Je pense Chien Qui est Quasiment Du Power Violence À la Très influencée Par le Punk Hard Corps Et puis Warfuck Qui va s'inscrire Dans une filiation Peut-être un peu plus Un peu plus suédoise Ou Hardcore Old School Et puis C'est toujours délicat J'ai envie de te dire Nous on existe encore Donc je vais m'inclure dedans On est plus Si je devais être méchant Avec nous-mêmes Et un peu dans l'autodérision Je te dirais Grand Corps À la papa Ouais Effectivement Je te retrouve Old School quoi Plutôt Old School Tu te retrouves Avec des choses Qui balayent largement Le spectre Le spectre du grain Et c'est intéressant Effectivement Il n'y a pas un son français En tout cas Il n'y a pas un son de grain français Ça c'est clair Comme tu peux avoir Un son crust suédois Ou effectivement Un son Alors Death suédois Je pense que c'est L'exemple le plus caricatural HN2 attaqué Voilà Mais non non Ça t'as pas en France Ça reste Ça reste super diversifié Et c'est pour moi Ce qui fait l'intérêt aussi De cette scène là Outre le fait que J'ai des relations Plutôt amicales Avec pas mal d'entre eux C'est presque un bonus En tout cas Et Inhumate Tu les classes dans le Grand Corps Ou dans le défi Ah Inhumate Tu vois C'est les Comment dire Inhumate C'est les patriarches D'ailleurs Ils vont sortir un album Là bientôt Inhumate Je crois J'ai pas envie De te dire de bêtises Mais je pense Que c'est le plus vieux C'est le groupe de grain En activité Le plus ancien En France Qui est resté Toujours Do it yourself Du début à la fin Ah oui Inhumate C'est Ça force l'admiration C'est Moi c'est des gens Que j'aime bien En plus Voilà Mais oui Ils sont Ils sont restés Grindcore Old school C'est vrai que j'ai pas pensé À les citer Parce que j'ai mis en avant Plus les Les groupes Les groupes un peu plus Comment dire Peut-être un peu plus récents Entre guillemets Mais Inhumate Moi je trouve que Ça force l'admiration C'est des mecs Qui sont restés Sur leur position Sur un truc un peu DIY Et puis sur un grind Qui se pose Ni trop de questions Ni qui On est à la fois Sur un grind Sans trop de compromis Avec l'aspect grindcore Classique Et puis qui essaye Quand même De proposer Quelque chose De construit Et d'intéressant Et Ouais Ils sont toujours là Et c'est les plus anciens Alors pour rester Sur L'aspect International L'essai Mage Du grindcore Je voudrais juste Donner une petite anecdote Vis-à-vis du grindcore Indonésien Parce que J'ai eu la chance Grâce Aux groupes français Aussi Demande à la poussière De jouer à Dubaï Avec Monolith Donc aux Émirats Arabes Unis Et il s'avère Que l'organisateur Du concert Était un Indonésien Ok Qui a fait jouer Avec nous Des groupes De grindcore Indonésiens Parce qu'il y a Une forte communauté Indonésienne À Dubaï Qui viennent pour travailler Bon on va faire des boulots de merde On va pas Se voiler la face Et le public Était vraiment à fond Dans ce truc là Et il était On va dire Poli et attentif Quand nous Et demandes à la poussière À Juillon Et en fait En discutant un petit peu Avec eux J'ai pu remarquer Que ça avait une grande importance Pour eux Cette musique là Et notamment Vis-à-vis de leur situation sociale À Dubaï Où ils sont quand même Traités un peu comme des chiens C'est à dire la réalité Et que Quand ils se retrouvaient Dans ces concerts là Entre eux Entre communautés C'était une manière En fait De lâcher la pression De se faire une petite dose De violence en fait Et puis de pouvoir Retourner le lendemain matin Au taf Et se retourner Se faire traiter comme un chien Et puis Dire oui monsieur Avec le sourire Parce qu'ils avaient pu Voilà Expurger Toute cette frustration Qu'ils avaient accumulée En fait En allant à un concert De Grand Corps Mais c'est super intéressant Ce que tu me dis là En plus Parce que Je pense que c'est Je sais Enfin je sais Par plusieurs personnes Qui sont allées aussi Que cette scène Elle est vivante Et puis elle est importante Et puis elle Elle Enfin comment dire Elle est très politique aussi D'une certaine façon Et puis elle est importante Dans la vie des gens Je pense Et c'est Alors c'est super marrant Que tu C'est super marrant Que ça Continue à vivre Entre guillemets En expatriation Forcée Plus ou moins forcée A Dubaï quoi Mais Parce que lui Les conditions de travail Des antémiens Là-bas Ont l'air vraiment Vraiment crabes Oui C'est compliqué pour eux Autre question Subsidiaire de ma part Pour essayer de faire Un peu le tour Moi en tout cas En tant que personnage Extérieur A la scène Grand Corps J'ai reconnu A plusieurs reprises Que je connais mal La scène Et j'en écoute Assez peu J'ai aussi une image Un peu Du moins pour les groupes Modernes De végétariens De végans Est-ce que En fait La revendication Au-delà des aspects sociaux Quand tu parlais au début Et aussi Fait aussi partie Des attributs Prioritaires De cette musique Oui C'est quelque chose Qui est présent Depuis très très longtemps Tu vois On avait parlé Tout à l'heure De carcasse Je pense que Cette façon D'aborder Le côté gore Par les humains Pour sensibiliser Aussi Sur le Sur le traitement Gore Entre guillemets Des animaux Était là Dès le début Et puis T'as beaucoup Beaucoup de groupes De végétariens Qui sont végétariens Ou véganes Ou en tout cas Qui ont un discours Sur le traitement Sur le traitement Des animaux Je pensais Je pensais Je pensais À Carcasse Par exemple Je pensais À Cattle Decapitation Qui a des textes Très radicaux Là-dessus Tu le classes Dans le Grand Corps Ce groupe C'est difficile Je sais pas J'aurais tendance À le raccrocher Un petit peu En tout cas Mais voilà Et puis Je te parlais D'un groupe Comme Drop Dead Par exemple Tout à l'heure Drop Dead Il n'y a aucun doute Possible C'est des textes Qui sont Qui sont axés Sur la libération Animale Oui oui C'est quelque chose De très très présent Alors c'est pas le cas De 100% des groupes Mais c'est quelque chose Qui est culturellement Très très ancré Je veux dire C'est Je veux dire Quand tu fais Un festival de grind C'est Par exemple Je sais pas Moi je repense À des festivals Qui existent peut-être Plus maintenant Comme Playfast Forcément J'espère qu'ils vont Renaître un jour Mais Le Playfast or don't Etc Tu avais De la bouffe Était vegan Sur place Et puis ça Ça allait de soi En fait C'était pas C'était pas quelque chose D'exceptionnel En tout cas Puis dans la plupart Des concerts Tu as Tu proposes De la nourriture Végaine Végétarienne Oui oui C'est quelque chose Qui est au coeur De ça Depuis le début Ouais D'accord Et qu'est-ce que tu penses De l'évolution Du grand corps C'est-à-dire Depuis Comme de Napoléon Def Jusqu'à aujourd'hui Des groupes Je pense à un groupe Que j'ai vu sur scène Ou Health Fest En 2017 Qui s'appelle Nostromo Tu dois connaître Qu'est-ce suisse Qu'on peut pas C'est un peu comme Cattle Decapitation On peut pas vraiment dire Que c'est du grand corps Mais on peut pas nier Qu'il y a du grand corps Dedans Et qui est très différent En fait du grand corps Old school Est-ce que c'est quelque chose Est-ce que c'est quelque chose Qui est bien accepté Est-ce que l'évolution Fait entièrement partie De cette scène Tu disais Que globalement Les amateurs De cette musique là Sont assez tolérants Assez ouverts Est-ce que l'évolution du style Peut arriver au point Où il peut y avoir Des schismes complets Entre une partie du public Et l'autre Alors c'est Alors c'est d'autant plus difficile Cette question Que Nostromo C'est des gens Avec qui j'ai joué souvent Et puis c'est des gens Que je connais personnellement Moi Tu vois par exemple Nostromo Je pense que Je sais pas si Comment dire Je sais pas si naturellement J'aurais mis ça Dans le grand corps Eux je pense Qu'ils se considèrent Je pense Enfin j'ai pas envie De parler à leur place D'autant plus que c'est des amis Ils me corrigeront certainement Ou ils me sauteront à la gorge Plus tard Mais c'est pas grave Je pense que Eux se considèrent Comme un groupe de grand corps Mais effectivement On est dans On est dans Dans quelque chose D'un peu mutant Et puis Nostromo Quand c'était sorti C'était un peu C'était un peu particulier Tu vois C'était C'était pas aussi courant A l'époque Les groupes qui jouaient Sur des Sur des Sur des mesures asymétriques Complètement Complètement Chelou Qui Alors là Je vais peut-être pas forcément Me faire des amis Mais Il y avait un côté Gent avant l'autre Gent aussi Tu vois Enfin Dans la façon D'aborder les rythmes Dans la façon D'aborder les riffs Mais C'est Moi je sais pas Si je les mettrais dans le grind Même s'il y a des bless beats Même si les textes Ont quand même Une signification Aussi Ah c'est compliqué Cette question Que tu me poses Alors après Je pense que Mais je pense qu'à l'époque Même les gens Classaient ça dans le grindcore Maintenant que j'y repense Mais d'ailleurs Tu dis qu'on a fait un split Avec eux Enfin moi j'étais pas dans le groupe A l'époque Mais Blockades avait fait un split Avec Nostromo D'accord Un split 7 Un 7 inch D'accord Je le savais pas Ouais On reprenait Enfin Blockades avait repris Un morceau de Nostromo Très très mal Et Nostromo avait repris Un morceau de Blockades Je pense qu'ils avaient pas compris Ce qui se passait Donc ils avaient refait leur riff Et c'était très bien Mais ouais ouais Enfin c'est ouais Si peut-être que c'est du grind Je sais pas En fait je t'ai posé la question Parce que je me souviens Les avoir vus Sur le côté de la scène Au Hellfest en 2017 Quand Monolith a joué au Hellfest Et ce qui m'avait frappé D'ailleurs ça avait aussi Beaucoup frappé Rémi Qui est le guitariste chanteur De Monolith C'est le fait que Il faisait ce que nous En tout cas on considérait Être comme du grindcore Mais de manière super moderne C'est à dire que Il y avait pas ce côté On arrive 1, 2, 3, 4 On balance la purée Comme on a pu connaître avant Il y avait un côté ultra carré C'était carré Mais des trucs de fou Il y avait de la technologie C'est à dire que Dans mon souvenir Sauf erreur de ma part C'était pas le batteur Qui donnait le tempo pour envoyer Il faisait ça avec un ear monitoring Donc tout ça en fait Donnait un aspect moderne A ce style là Et moi qui suis extérieur au genre Tu vois ça m'a vraiment étonné De voir que finalement Tous les styles Même ceux qui sont Toujours à la limite De l'extrême Continuent toujours D'évoluer avec le temps Et là ça me semblait Être un bon exemple En fait Nostromo Ce sont des Ce sont très très bons musiciens Jérôme c'est un excellent guitariste Lade est un excellent bassiste Alors je sais pas qui était à la batterie Quand tu les as vus Mais Mike C'était un excellent batteur Et tous les batteurs qu'ils ont eu après Ataient aussi extrêmement forts Mais dans ma tête Alors c'est peut-être C'est peut-être une question de scène C'est peut-être une question d'époque Et j'aurais presque plus tendance A considérer Nostromo Comme une version violente de Knut Par exemple Tu vois D'accord Ouais Mais Parce que Parce que Je sais pas si tu as écouté Ce groupe s'appelait Mouma Kill Non Je reconnais pas Alors Mouma Kill C'est le groupe que Jérôme a fait Après que Nostromo est splitté Tu sais Ils avaient splitté à une époque Et donc Jérôme avait fait Mouma Kill Qui était pour le coup Nettement plus axé sur le BlastBoot Mais qui était d'une précision Absolument incroyable Enfin tu vois C'est C'est Suisse quoi Enfin je sais pas comment lire autrement La plupart des groupes suisses Ils ont cette qualité C'est le pays des horloges Et des montres Il y a un peu de ça Mais c'est vrai que c'est un peu rigolo De le dire comme ça Mais Tu prends par exemple Tu prends Knut Hyper carré Tu prends Nostromo Hyper carré Tu prends un groupe comme Kruger aussi Qui est plus rock Mais c'est hyper carré Tu prends même des vieux groupes de métal Tu prends Corner Samael Ah bah ça Oui Samael oui Clairement C'est un groupe que j'aime beaucoup Samael Corner aussi d'ailleurs Mais je sais pas C'est presque J'aurais presque envie de te dire Que c'est du Suisse métal Ou du Suisse corps Parce que c'est Je sais pas Moi je trouve qu'il y a une espèce D'esprit collectif Un peu Parce qu'après C'est aussi des gens Je pense qu'ils se fréquentent beaucoup Je pense que Tu vois par exemple Dans Mumakil Tu avais le bassiste Leur bassiste a joué dans Knut aussi Donc c'est Voilà Je pense qu'il y a une espèce D'esprit collectif là-dedans Mais oui effectivement Je me suis jamais vraiment Posé la question De savoir si c'était du grind Alors peut-être Parce que Mumakil a existé Et que c'était une façon Pour Jérôme D'assumer D'assumer ses envies de grindcore Qui pouvait peut-être pas Exprimer autant qu'il le voulait Dans Nostromo Mais en tout cas Ouais Mumakil c'est peut-être La version plus grindcore De Nostromo C'est tout à fait possible D'accord Alors Dernière question Enfin plutôt avant-dernière Parce que j'en ai une subsidière après Toi-même Tu es assez fan de Doom Oui Tu as parlé justement aussi De groupes qui apprécient De mettre des passages plus lourds Plus lents dans leur musique Pour aérer Etc Est-ce que tu penses Qu'il y a des liens finalement Entre le grindcore Et le Doom Est-ce que tu penses Que ce sont des styles Qui au fond Peuvent être un peu complémentaires Alors D'une certaine façon Oui J'ai presque plus tendance A de dire que Que le lien Il est plus facile A établir Entre le sludge Et le grind Mais Moi je connais quand même Beaucoup de musiciens de grind Qui écoutent du Doom Ou qui écoutent du sludge Après tu as des groupes Qui sont Parfois Comment dire Bah tu as des musiciens Qui peuvent passer De l'un à l'autre C'est peut-être Cet amour De l'extrême vitesse Ou de l'extrême lenteur aussi Cette façon d'aborder Les choses En essayant d'aller au bout En tout cas Mais Tu as un groupe Qui est vraiment Vraiment super bien Qui s'appelle Dystopia Qui est un groupe de sludge Mais qui dans la thématique Enfin dans les thématiques Pardon Dans Dans l'esthétique Dans le son Est super proche du grind Tu vois Voilà Et puis Tu vois tout à l'heure Je te parlais de Disrupt Disrupt Avec des gens Comme Thierry Savastano Qui ont fini par faire Griff Enfin je veux dire Griff C'est Enfin Alors tu seras peut-être Pas d'accord avec moi Mais Si je devais te donner Un groupe Qui serait l'archétype De l'absence de groove De la négativité Et de la pesanteur Je te citerais Griff En premier Tu vois Pour moi Griff C'est peut-être C'est peut-être le groupe De sludge ultime Tu vois C'est C'est négatif C'est Ça pue la mort Ça pue la misère Et c'est Et c'est pourtant C'est pas du tout rapide Enfin c'est C'est Presque Ça peut presque Être pénible Enfin je veux dire Moi j'ai beaucoup de mal A m'encaisser Trois albums de Griff De suite Enfin c'est Faut être Faut être un peu Oui faut être un peu mazo Mais comme de la même façon J'ai beaucoup de mal A m'enchaîner J'ai beaucoup de mal A m'enchaîner Six albums de grind de suite Tu vois Au bout d'un moment C'est compliqué quoi Mais tu retrouves En fait Des thématiques Qui sont les mêmes Des textes Qui peuvent Qui peuvent se raccrocher Donc oui Je pense que Je pense que D'une certaine façon C'est complémentaire Et il y a beaucoup de gens Qui peuvent écouter Aussi bien du grind Que du doom Ou du sludge Peut-être plus du sludge Parce que le sludge aussi C'est C'est Le sludge Le sludge aussi Finalement C'est un style Qui prend ses sources Dans le punk hardcore Un groupe comme Ayat God C'est jamais caché D'être Extrêmement influencé Au départ Par le punk Enfin Ça s'entend Il suffit d'entendre le chant Mais là Il suffit d'entendre Certains morceaux Pour le voir Et puis même Electric Wizard Electric Wizard Pour moi C'est un peu Les punks du doom Tu vois C'est joué Comme des punks Avec ce côté un peu sale Un peu Je m'en foutiste Exactement T'as ce côté sale T'as ce côté Ah on va rentrer un peu Dans le truc de guitariste Qui parle aux guitaristes Mais tant pis Enfin tu vois Je veux dire Le fait que le mec Prenne la FZ2 Qui est peut-être La FZ la plus dégueulasse Du monde Oui Voilà Oui oui Ça fait partie Oui oui C'est volontaire Clairement C'est volontaire D'avoir un son dégueulasse On reconnait pas trop Les riffs On comprend pas trop Les riffs qu'il fait Mais c'est Mais c'est l'ambiance Que ça dégage Qui est intéressante C'est l'ambiance Que ça dégage Qui est intéressante Et puis Enfin tu vois Alors après Après Electric Wizard C'est un groupe Qui a Qui a d'une certaine façon Un peu raffiné son son Tu vois Quand tu Alors ça reste un de mes albums Préfé d'Electric Wizard Mais tu prends Witchcule Today Par exemple C'est un album Qui est nettement plus mélodique Que tout ce qu'ils ont pu faire avant Qui est peut-être plus influencé Par les années 60 Aussi Mais tu prends Toute la période D'Electric Wizard En trio Et puis tu rajoutes Tu rajoutes We Live après C'est quand même Extrêmement massif C'est joué C'est joué Avec Avec cette méchanceté Fondamentale Tu vois Qui fait que Que Sasson Punk En fait T'as un côté méchant Enfin tu sens que les mecs Ils sont pas Ils sont pas là pour rigoler Quoi Enfin Ils croient à ce qu'ils font Il y a une intention De malade derrière Je veux dire Dobs Throne Par exemple C'est un album Qui Tu vois C'est typiquement Ça fait partie des albums Quand j'ai envie d'écouter Quelque chose de profondément négatif Je me prends Dobs Throne Et pour moi Dobs Throne C'est un album de punk D'une certaine façon Tu vois Ça a Ça a une grammaire Doob Ça a un vocabulaire Doob Mais n'empêche que La voix La méchanceté Qu'il y a derrière Moi je trouve ça Un album Qui pue la méchanceté Tu vois Et ben Ça Ça c'est un côté punk Et ça Ça parle aux gens Qui écoutent du grind Je pense Il y a beaucoup de gens Qui écoutent du grind Qui écouteront aussi Electric Luzard D'ailleurs tu vois Je pense que Le premier album Le premier vinyle D'Electric Luzard Que j'ai acheté Je pense que c'était Sur la distro Bones Brigade Comme Burning Witch D'ailleurs Non Burning Witch Je l'ai chopé Sur une distro Qui était Un peu légendaire En France Qui était Burn Out Bones Brigade Qui est un label De grindcore Il faut rappeler Bones Brigade Qui est un label De grindcore Et Burn Out Qui était un fanzine Distro français Avec vraiment Un statut légendaire Dans la scène Bones Brigade Et puis on a Un exemple historique Aussi avec Lidorian Qui passe De Napalm Def A Catenral Bon il passe Du cocalane Plus ou moins Mais visiblement D'après ce que tu nous dis Pas tant que ça non plus Bah pas tant que ça Non je pense pas Je pense pas Pas tant que ça D'ailleurs même Quand on voit L'évolution de Carcasse Du premier album Jusqu'au Alors pas au dernier Mais jusqu'au dernier Avant le split Swan Song Qui a un côté Quasiment stoner Stoner doom Qui a un côté stoner Et en fait Cet album C'est rigolo Parce que Quand t'écoutes Les mélodies Honnêtement Quand t'écoutes Les mélodies Il y a sur Swan Song Est-ce que c'est si éloigné Que ça de Sinisee par exemple Bah j'ai pas l'impression T'as ce côté Trune guitare A la Sinisee Tu vois Très Exactement Très anglais Enfin pour le coup Irlandais Mais très anglais Ce côté hard rock De tradition Tu vois Si on veut faire du truc Un peu franchouillard Mais parce que Je pense que C'est des gens Qui ont aussi grandi Enfin tu vois Lib Dorian Et puis Bill Styr Enfin c'est des gens Qui sont pas Enfin moi j'ai 42 ans Mais c'est des gens Qui sont encore De la génération d'avant Entre guillemets C'est des gens Qui ont grandi Avec le hard rock Des années 70 Etc Avec Black Sabbath Avec Sinisee Avec Je sais pas moi Wish Bonnage Par exemple Et je pense que Ça les a plus marqués Nous c'est quelque chose De plus Peut-être de plus De plus abstrait Et puis de plus historique Pour nous Mais je pense qu'ils ont Grandi avec ça C'est certainement pour ça Qu'ils y retournent Allons tout doucement Vers ma petite question Subsidiaire Bonus Donc toi tu fais partie De Blockades Je l'ai dit au tout début Alors qu'est-ce que tu pourrais Conseiller Comme album Enfin n'importe quelle release De Blockades Alors d'une part Pour les fanatiques Du Grand Corps Qui par miracle Ne connaîtraient pas le groupe Et pour les gens comme moi C'est-à-dire Qui ne sont pas Extrêmement familiers Du Grand Corps Quels albums Tu conseillerais en priorité Waouh Ça c'est Ça c'est très très piège Comme question Eh ben Moi Alors c'est C'est toujours difficile De parler de De son groupe C'est Aussi difficile De parler De son groupe Quand on n'a pas Tout enregistré Je pense Que si je devais Conseiller Moi si je devais Conseiller Alors un album A l'exclusion Des autres C'est un album Sur lequel Je n'ai pas joué Parce que moi J'ai un attachement Très 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 affectif A cet album Parce que c'est un album Qui m'avait tellement Mais tellement plu A l'époque Moi j'étais encore jeune Et tout C'est Human Parade Qui est D'accord Voilà Ça c'est 2002 2002 Ouais Ça c'est l'album Que Ça fait Ça fait aussi partie Des albums de Bloquette Que je peux écouter Parce que j'ai J'ai joué Aucune note dessus Et que Même si j'en joue Des morceaux en live Mais cet album Je l'ai beaucoup écouté Après L'album Dont Moi je suis le plus fier Dans ceux que j'ai écrits Entre guillemets Dans ceux J'ai participé à l'écriture En tout cas Parce que Je pense que Si on devait répartir Fred L'autre guitariste Je pense qu'il est responsable De 70 à 80% Des riffs De ce qu'on fait En général C'est Shaps of Misery Parce que c'est un album Qui a été C'était une petite aventure Ça a été une petite aventure humaine De l'enregistrer Ça a été une petite aventure On est parti à l'île On est parti à l'île deux semaines Enfin c'était Voilà J'ai un attachement très affectif Et puis moi j'aime beaucoup Les morceaux Je reste très attaché Aux morceaux qui sont dessus D'accord Shaps of Misery C'est 2006 Voilà Après Là on en a un Qui a enregistré Et puis On va voir Ce qu'on va pouvoir en faire Évidemment Mais je pense que c'est comme toi Enfin Je veux dire T'es musicien aussi C'est souvent Les dernières choses Que t'as fait Qui te Touche le plus Parce que t'as le plus Le nez dedans Et puis etc Oui c'est assez vrai Ben voilà Mais après Moi j'ai pas assez de recul Sur ce disque Pour te dire Ce qu'il vaudra En tout cas Voilà Je sais pas quand il sortira Je sais pas ce qu'on Je sais pas où il sortira Etc Mais en tout cas Moi c'est des morceaux Qui m'ont plu Et puis c'est C'est Comment dire C'est la première fois En tout cas Où je suis Allé en studio En me sentant bien C'est à dire Qu'on l'a enregistré Avec un mec Qui est adorable Qui s'appelle Steph Qui joue Qui a joué Dans plein de groupes Super intéressants Genre Géranium Ou Black Cobb Et Voilà C'est la première fois Où j'ai enregistré Quelque chose Avec quelqu'un Qui Qui prend le temps De te donner ton avis Sur Sur ce que tu fais Sur ce que tu viens de jouer En étant Absolument Sans pitié Mais en même temps En étant super constructif Moi cet album là J'ai pas de recul dessus Pour te dire J'aime les morceaux Parce que J'ai écrit des rives dessus Et puis que c'est me dernier Mais en tout cas Humainement Je pense que c'est C'est l'album Sur lequel J'ai préféré bosser De tout ce que j'ai enregistré Blockhead Scaldera Compris Mais Alors On va faire Je vais faire comme toi Tout à l'heure Si je devais résumer Human Parade Shaps of Misery Moi c'est les deux Qui me parlent Les autres dans le groupe Te diront peut-être Deux albums complètement différents Mais en tout cas Moi c'est ceux Qui me touchent le plus Pour le moment D'accord Très bien Merci Raph Pour ce tour d'horizon Du grindcore C'était très intéressant Bon alors moi J'ai pas eu un apport Essentiel Puisque Comme je le disais Au début Ma connaissance du style Est très limitée Donc je préfère Laisser les spécialistes En parler Alors là aussi Il y a des Parmi des gens Que je connais Qui écoutent du grind Ou qui jouent du grind Il y a des gens Bien plus spécialistes Que moi Enfin en tout cas Voilà C'était très subjectif Mais je suis content Que ça t'ait intéressé Parce que moi Ça m'a intéressé De réfléchir dessus Ça m'a intéressé D'en discuter avec toi En tout cas Bah c'est bien De pouvoir Réfléchir un petit peu Au style qu'on joue Parce que Si je devais À Brûle pour point Moi Faire la même chose Sur le Doom Je serais bien incapable De le faire Sans un minimum De recherches Donc c'est bien De pouvoir Enfin c'est intéressant De pouvoir se recentrer En fait Sur le style qu'on joue Et puis aller chercher Les racines Et tous les petits détails Parce qu'on connait pas Forcément tout Parce qu'il y a des portes D'entrées différentes En fait On n'entre pas forcément Par la voie historique Dans un style de musique Notamment un style de musique Qu'on joue Bah c'est super Moi je trouve ça Super compliqué Parce que Enfin c'est En fait T'es tellement Ça devient tellement Des fois Des choses Automatiques Puis des choses vécues Que tu Tu cesses D'y réfléchir Entre guillemets T'y réfléchis plus Quand tu commences Ou quand tu te dis Je vais monter un groupe de Tu vois Je vais monter un groupe de Doom Je vais monter un groupe de Sludge Parce que c'est ce que t'as envie de jouer Donc t'as peut-être une idée Un peu préconçue Mais quand t'es dedans Finalement Tu perds un peu Cette capacité A te décentrer Du vécu De la musique Et puis de De ce que toi Tu considères Comme étant Enfin je pense que toi Comme moi Je pense que tu dois avoir Une idée un peu préconçue De ce qu'est le Doom Mais que t'interroges Plus forcément d'ailleurs Non plus du tout Plus du tout Je me pose pas la question De savoir Est-ce qu'un riche Fait Doom ou pas C'est clair Mais ça je pense Que ça vient avec l'âge Et l'expérience aussi Mais tu vois C'est rigolo Parce que Finalement Il y a Quand j'ai préparé Quand j'ai essayé De préparer un petit peu Notre petite discussion Et bien parfois Je me suis dit Que j'aurais pu mettre Des morceaux de monolithe Sur une compile de death metal Tu vois Si on devait rentrer Sur ce sujet là Je te dirais Que effectivement Des groupes de death Notamment anglais Ont influencé monolithe C'est clair Donc cette touche death metal Existe dans monolithe C'est clair Boltrower et compagnie Même Bénédiction C'est des groupes Qui m'ont beaucoup influencé Quand j'étais jeune Ou Pestilence J'imagine Mais c'est Mais c'est super intéressant Mais en tout cas Je te remercie beaucoup De m'avoir permis De réfléchir à ça Et puis De cette discussion Qui moi M'a super intéressé C'est vraiment Moi c'est quelque chose Dont je garde Un bon souvenir En tout cas De me poser des questions Sur ce que je fais Sur ce que tu fais Enfin voilà C'était très bien Merci beaucoup Et bien merci De nous avoir exposé Le fruit de tes réflexions J'espère que Les auditeurs Du podcast Reste autant de plaisir Qu'on a eu tous les deux A discuter de ce sujet Bah oui Et puis encore une fois Ça reste Que mon humble avis Avec ses lacunes Et avec Ses imprécisions Avec ses oublis Et puis avec sa part De Avec sa part de réalité vécue Qui est sans doute déformée Comme Comme toute personne Qui est partie prenante De quelque chose Voilà Bon de toute façon Il reste les commentaires Pour Des apports Des corrections Peu importe Tant que ça reste Dans la bienveillance Tous les apports Sont les bienvenus Merci beaucoup Raph A bientôt A bientôt Voilà ce qu'on pouvait dire Sur le Grand Corps Merci encore à Raph Pour son Précieux éclairage Je vous invite Une fois de plus A écouter La playlist Notamment si Vous n'êtes pas Fin connaisseur Comme Raph De Grand Corps Ça peut permettre De faire un tour d'horizon Puis au moins Même si Style Ne vous parle pas Plus que ça Ce qui Je dois l'avouer Un peu mon cas C'est au moins L'occasion D'élargir sa culture générale Et puis de Voilà De savoir Que ça existe Et comment ça sonne Et pour tout vous dire En écoutant Un petit peu De Grind En préparant Cet épisode Et en faisant La post-production J'ai pris un certain plaisir A écouter certains albums Notamment celui de Blockhead Shaps of Misery Que je trouve excellent Ou même des Des vieux disques Que je connaissais déjà Comme le premier album De Brutal Proof Que je trouve vraiment Exceptionnel Extreme Conditions Demande Extreme Responses Comme quoi Il n'est jamais trop tard Pour faire des découvertes Et puis Redonner une chance A ce qu'on avait mis De côté Voilà Merci de nous avoir suivis Je vous dis A très bientôt Dans Le Secret des Dieux Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada